Un accord de principe vient d'être signé entre les gouvernements des transitions et le parti politique, les transformateurs, et ce grâce au facilitateur désigné par la CISF, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, on en parle dès le début de ce journal. Au sommaire également, plus de 500 véhicules à destination des Bounia bloqués sur la RN27 suite à l'impraticabilité de la route. Le gouverneur militaire a déployé des engins pour réhabiliter ces troncs. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de 7 heures. Processus de paix au Tchad vers un retour, nous l'avons dit, au pays des opposants partis en exil. Un accord des principes vient d'être signé entre les gouvernements des transitions et les partis politiques, les transformateurs, et ce grâce au facilitateur désigné par la CISF, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Blandine Zouvo, reportage. Bienvenue. C'est un pas de géant franchi dans le processus de la réconciliation au Tchad. L'accord de principe signé ce mardi en présence du facilitateur désigné de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour le processus de transition en République du Tchad, est signé entre d'un côté le gouvernement tchadien, représenté par Abderrahman Koulamala, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, et de l'autre par les responsables du parti politique de l'opposition tchadienne, les transformateurs. L'accord conclu permettra le retour en toute quiétude au Tchad de l'opposant, docteur Success Masra. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Nous voulons réconcilier notre peuple dans la justice et l'égalité. Alors, mon premier sentiment, c'est d'abord cette forte symbolique des Africains, des Tchadiens, aidés par d'autres Africains, et qui trouvent une solution tchadou-tchadienne avec un cirage panafricain. Ça, ça me donne de l'espoir. Et ça me projette dans un avenir que je vois rayonnant, à la fois pour les peuples africains, pour les peuples tchadiens, pour les peuples congolais, pour les peuples africains. Nous avions voulu rentrer au Tchad pour continuer ce combat-là, tendant la main à tout le monde, et donc nous allons rentrer avec l'esprit de réconcilier, de rassembler, de penser les plaies, et de nous projeter dans un Tchad de demain, qui doit être un Tchad au service d'une meilleure Afrique. La mission de facilitation de la CEEAC pour le processus de paix au Tchad compte en ce qui concerne sa mise en œuvre sur la bonne foi des partis à cet accord de principe signé en présence du facilitateur, le président congolais, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Pour la partie gouvernementale tchadienne, il n'y a pas de conditions particulières dans la mise en œuvre de cet accord. Cet accord ne remet pas à cause son droit constitutionnel à exercer librement ses activités d'hommes politiques. Et d'ailleurs, que serait une démocratie sans ses opposants ? Ça n'a absolument pas de sens. Nous voulons surtout dire que le chef de l'État tchadien, le président Mahmoud Idriss Déby, est un homme qui a toujours voulu que la paix soit au-dessus de nos convictions personnelles, parce que la paix, c'est quelque chose d'incontournable. Il ne peut y avoir de paix sans justice, il ne peut y avoir de paix sans une véritable démocratie qui permet l'expression libre du suffrage universel. La légitimité du pouvoir ne peut venir que de l'expression libre du suffrage universel. En ce sens-là, nous sommes pleinement satisfaits et nous souhaitons bon retour à M. Massara et nous espérons qu'il puisse aller dans la paix et la sécurité. Pour Didier Manzenga, ministre congolais du tourisme, est envoyé spécial du facilitateur dans le conflit tchadien. La mission de facilitation, confiée au président Félix Tshisekedi par ses pairs de la CEAC, réitère son engagement à accompagner le peuple tchadien pour une décrispation du climat politique en vue de l'organisation d'élections démocratiques libres, transparentes et apesées. Diplomatie, le chef d'État de l'espace SADEC se retrouve le samedi 4 novembre prochain à Luanda, en Angola, pour un sommet sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. C'est mardi en visioconférence. Ils ont salué les avancées enregistrées dans le déploiement des forces de la SADEC sur le terrain. Encore une fois, Blanty Ntov. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le déploiement des forces de la SADEC des sujets au centre du sommet extraordinaire de la SADEC, tenu ce mardi en début de matinée par visioconférence. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, y a pris part à partir de son bureau à la cité de l'Union africaine. Au cours de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État des pays membres ont à l'unanimité réitéré leur engagement à restaurer la paix à l'est de la RDC. Les pays membres de la SADEC, à travers leurs dirigeants, se sont également félicités des avancées significatives enregistrées dans le processus de déploiement des forces sur le terrain. Pour sa part, le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a informé ses pairs des réunions techniques des chefs d'État-major général et des ministres de la Défense des pays contributeurs des troupes, des réunions qui se tiennent à Kinshasa et à l'issue desquelles sortiront les rapports des ministres de la Défense et des chefs d'État-major des pays contributeurs. En attendant la présentation de ces différents rapports, les chefs d'État ont décidé de suspendre le sommet et le reprendre le samedi 4 novembre prochain en présentiel à Luanda, en Angola. Direction aux cités de l'Union africaine avec cette rencontre du président de la République avec les jeunes millionnaires conrôlés, près de 120 entrepreneurs venus de toutes les 26 provinces. C'était ce lundi 30 octobre face à Félix Antoine Tshisekedi et Tchilombo. Retour en image avec Gilles Tshitoumbaye. Mythe des présidentes est un deuxième rendez-vous entre les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et les jeunes entrepreneurs, après celui qui a eu lieu au Palais du Peuple le 30 novembre 2022. Par cette rencontre spéciale d'interaction, les chefs de l'État a voulu se rendre compte du travail accompli par les établissements publics d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Objectif, promouvoir la classe moyenne en RDC. Bien avant, le ministre d'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a dans son mot de circonstance souligné que c'est à l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême que les entrepreneurs ont été dotés d'instruments juridiques pour booster l'entrepreneuriat. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, Sous votre leadership, le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a mis en place un programme national de développement de l'entrepreneuriat qui se résume en une trilogie d'appuis, à savoir, C'est comme capacitation et accompagnement qui est implémenté par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, C'est comme crédit ou financement qui est implémenté par les fonds de garantie à l'entrepreneuriat congolais, FOGEC en sigle. C'est comme contrat ou marché qui est implémenté par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, et l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM en sigle. Je ne saurais terminer mon propos sans relever que votre mandature a permis à l'écosystème entrepreneurial congolais de se doter à la fois des institutions et des instruments juridiques capables de booster le développement de l'entrepreneuriat congolais. Confiant dans la potentialité de nos jeunes entrepreneurs et leur dynamisme, je suis convaincu que votre vision de favoriser la création de millionnaires et de milliardaires congolais va certainement se matérialiser. Je dis, je vous remercie. Prenez la parole à leur tour, les entrepreneurs ont témoigné d'un bon accompagnement des établissements publics chargés de financer leurs projets, les épargnant ainsi au taux de remboursement excessif de banques et ont loué les efforts du chef de l'État dans sa volonté de faire vivre l'entrepreneuriat dans le pays. Ils ont toutefois recommandé entre autres l'exonération douanière, la création de guichets uniques dans toutes les provinces, la création d'une banque à capitaux congolais et l'implication du chef de l'État pour un accès facile au marché. Un chèque de 9 999 dollars a été donné à Félix Antoine Tshisekedi par un entrepreneur. Je vais vous demander une permission, c'est de l'offrir aussi à nouveau à Madame. Très attentif aux témoignages donnés sur place, le président de la République s'est dit heureux de voir sa vision se concrétiser. Je crois que maintenant, aujourd'hui, j'ai eu ma dose de bonheur. Ça a commencé à l'ANADEC tout à l'heure, lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap. J'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain et qu'il y a vraiment un espoir à notre pays et que, surtout, surtout, que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Les meilleurs entrepreneurs de cette édition ont reçu les trophées de maître du chef de l'État et tout a pris fin dans une ambiance de joie. Et ces jeunes millionnaires ont tous exprimé leur satisfaction quant aux actions du président de la République en leur faveur. On les écoute au micro de Jules Tutoumbaye. Lorsqu'il est venu au pouvoir, au travers de son discours d'investiture, il avait promis s'occuper des jeunes. Il avait promis qu'il va donner une attention particulière aux jeunes. et, je l'ai dit, en 2019, il a débloqué la situation du PADM-PME. En 2020, il a créé les FOGEC. En 2021, il a transformé l'OPEC en ADEC. En 2021 encore, il a créé la PROCEM. En 2022, il met en place un établissement spécialement dédié à la promotion de jeunes de manière globale, c'est-à-dire la promotion de jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et la promotion de l'emploi de jeunes. Et ce n'est pas fini. Il va sanctionner tout ce qu'il fait par la publication de la loi sur l'entrepreneuriat et le start-up. Ce sont des éléments qui marquent une époque. Cinq actes ou six actes pour révolutionner l'entrepreneuriat. Très satisfait pour voir les chefs de l'État pas simplement les dire, mais les faire. Aujourd'hui, quand nous voyons tous ces jeunes entrepreneurs autour de lui et disposés pour nous encourager à faire encore mieux, nous sommes vraiment dans la joie. Et il a lui-même manifesté en disant qu'il va organiser ses moments, pas simplement, c'est une première, mais il y en aura, pour que cela puisse aider, afin de voir là où il faut encore améliorer davantage. À l'époque, c'était plus difficile pour qu'on ait même cet investissement, mais la garantie pour que la société chinoise puisse investir 229 millions de dollars, il nous disait toujours, la garantie, c'était le nom de votre président de la République. Et comme il s'était engagé lui-même, et ce projet, c'est un projet pour la construction de cette route de 150 km, ainsi que les ports secs, et ça, c'est l'oeuvre vraiment de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tissikedi-Chilombo. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers à cause de cet ouvrage. C'est grâce au chef de l'État que j'avais rencontré personnellement et lui soumettre mon projet, et il a permis que je puisse avoir cet agrément pour contrôler les entreprises privées et publiques sur toute l'étendue du pays, en faisant respecter les normes en matière de santé, sécurité et au travail. Et grâce à l'Urdou, avec la technologie des pointes que nous avons ce jour, que nous mettons à la disposition de toutes les sociétés en République démocratique du Congo, ça permettra à ce que nous puissions, n'est-ce pas, réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles sur toute l'étendue du pays. Et ça pourra donner beaucoup de moyens à l'État congolais, et en même temps, sauver nos compatriotes qui mèrent suite aux mauvaises conditions de travail. Merci, Fachi, merci infiniment. Tout autre chose à présent, la mise en œuvre de la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine, est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Ces propos sont du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, à l'ouverture du forum exposition des sensibilisations sur la zone de libre-échange continentale africaine, tenue à Kinshasa. Yannick Alenga, Marcel Moubenga, reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé à l'ouverture du forum exposition des sensibilisations sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, ce mardi 31 octobre 2023 au Sultani-River Hotel. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a souligné l'importance de la mise en œuvre de la ZLECAF. En sa qualité de président du Comité national de la ZLECAF, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a révélé que le gouvernement de la République se plie continuellement à l'exigence d'associer autant que possible toutes les parties prénantes concernées dans la mise en œuvre de cette organisation africaine. Le thème de l'Union africaine pour l'année 2023 est l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. A cet effet, au cours de la 36e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, du 18 au 19 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné que la mise en œuvre de la ZLECAF est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Ceux qui impliquent, ont-ils précisé, la nécessité d'inclure les questions relatives à la mise en œuvre de la ZLECAF dans tous les travaux aussi bien de l'Union africaine que de ceux des États membres dont fait partie la République démocratique du Congo. Hors de cette trajectoire clairement indiquée à l'initiative du président de la République et chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilongo, j'ai rendu opérationnel en date du 28 septembre 2023 le comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo. De son côté, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a fait savoir que l'objectif de ce forum est de sensibiliser les parties prénantes congolaises du secteur public et la société civile sur les opportunités offertes par la ZLECAF. Il faut noter que c'est par la visite des différents stands que le Premier ministre a quitté le lieu de l'activité. Par les religions, la canonisation de la bienheureuse annualité Nengapeta, le gouvernement de la République exprime sa disponibilité à s'imprégner dans le processus d'obtenir cette reconnaissance du Saint-Siège. Annonce faite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Image et commentaires. En chrétien catholique pratiquant, le Premier ministre Samaloukonde-Image saisit l'occasion que lui offrait son séjour à Issyro pour communier le dimanche 29 octobre 2023 avec les chrétiens de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus où se trouve la troisième tombe de la bienheureuse annualité. Ici, c'est l'abbé curé Frédéric Maligny qui prêche l'amour du prochain. Dans sa prise de parole, le gouverneur Christophe Bassien-Nanga salue la visite de son hôte des marques avant de plaider pour les travaux d'aménagement du sanctuaire de la bienheureuse annualité. Ardèmement, priez-toi, à la gloire ! Préparatif et à périmètre, est-elle à travers le gouvernement commercial vraiment soutenu de façon réelle par le gouvernement central ? Au nom du chef de l'État, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue accède à la demande sous les applaudissements de l'assistance chrétienne. La province de Outro-Ele et la ville d'Issyro, c'est la ville de la bienheureuse annualité, Nengapeta. Cette préparation que nous avons ici à l'occasion du 60e anniversaire du pèlerinage que nous devons avoir et l'accompagnement qui va se faire par le gouvernement de ce grand pèlerinage qui se fera ici. Depuis sa création, le premier ministre congolais Samaloukonde est la toute première personnalité de son rang à assister à une eucharistie dans cette cathédrale. Le fervent catholique visite par la suite la deuxième tombe de la bienheureuse en la paroisse dite Maison Bleue où elle avait été assassinée avant de faire un tour éclair au site prévu pour la construction de la basilique en prévision de sa canonisation. L'invasion rwandaise, le départ de la MONISCO et l'échec de l'EAC. Trois points importants expliqués aux ambassadeurs africains par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Loutounoula. Le chef de la diplomatie congolaise était également avec la délégation de la CEC. D'autres précisions avec Doris Mouzotamboué et Henri Amoury. Après avoir informé les diplomates de l'espace européen, Asie et Amérique sur l'entrée de l'armée rwandaise à l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie était en face des ambassadeurs de l'espace Afrique. Même exercice pour Christophe Loutounoula à Palapé-Napala qui a montré avec image à l'appui l'armée rwandaise faisant la marche vers la RDC, image prise par le drone de la MONISCO. La guerre ne peut jamais venir de nous. Mais nous ne pouvons pas accepter à cet instant que cette situation continue à perdurer et que le président Kagame et tous ceux qui dirigent le Rwanda continuent à nous défier. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a également évoqué la question du départ de la MONISCO. Les états-majors de la MONISCO, du FRDC et quelques experts travaillent déjà pour un départ responsable et non précipité de la force de maintien de la paix en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la force de l'EAC, là aussi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est très clair. L'échec est constaté et l'heure est à l'évaluation pour une décision radicale. Les regards sont tournés vers la SADEC. Toujours ce mardi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie et son collègue Mboussani Amouis de l'intégration régionale ont reçu une délégation de la CEEAC. Au menu de l'ère de change, les élections combinées du 20 décembre prochain. Nous sommes venus témoigner de notre solidarité avec le peuple frère de la RDC et appuyer les élections avec une observation pour crédibiliser le processus à notre manière. Et c'est de ça, tout ça, que nous aurons parlé un peu plus. Tous seront informés de l'activisme du Rwanda et les conséquences attirées mettront la République démocratique du Congo hors de toute critique. Pendant ce temps, Guylain Niembo, directeur du cabinet du chef de l'État, lui a présidé la réunion d'évaluation de la cinquième revue du programme économique du gouvernement avec une délégation du FMI, nous dit Guylain Kabalundi. La cinquième revue du programme économique du gouvernement évaluée ce mardi 31 octobre 2023 au Palais de la Nation lors d'une rencontre de haut niveau entre les directeurs du cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, et une délégation du FMI. Cette rencontre, à laquelle ont également pris part les directeurs du cabinet adjoint du président de la République, a permis aux deux parties de parcourir les défis et les efforts qui seront faits par le gouvernement pour le reste de l'année, mais aussi pour le moyen terme. Nous avons rencontré le directeur du cabinet du président de la République pour faire le point de nos discussions de ces deux dernières semaines. Dans le cadre de la cinquième revue du programme, la RDC soutenue par le FMI, nous avons parcouru les défis et aussi les efforts qui seront faits par le gouvernement pour le reste de l'année, puis pour le moyen terme. Après le Palais de la Nation, l'équipe du département Afrique du FMI va poursuivre des échanges avec les différentes autorités du pays. Je l'ai dit en titre, plus de 500 véhicules contenant des marchandises à destination des boulots ont été bloqués sur la RN27 suite à l'impraticabilité de ces tronçons routiers. Le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama a déployé des engins pour réhabiliter ces tronçons routiers et rendre la circulation en fluide. C'est un reportage de Guillaume Sélémani. Terminé à rendre pratiquables les tronçons routiers, Iga Barrière-Lopa, nous sommes sur la RN27, en territoire de Djougou. Le gouverneur de l'Utouril et l'étonnant général Luboya Kachama-Djouni a dépêché le dirigeant son conseiller en matière d'infrastructure. Sur ces tronçons, poursuivre de près l'évolution des travaux de réhabilitation lancée il y a de cela quelques jours. Face au blocage consécutif, à la récurrence de pluie, à ce jour, déjà des mécanismes sont entrepris par l'administration militaire pour évacuer dans un premier temps le véhicule bloqué contenant les marchandises et produits de première nécessité en destination des boulots. Ceux qui sont de l'autre côté, ils peuvent aussi travailler de l'autre côté. Ici, sur place, au-delà de 500 véhicules, poids lourd, des citernes et autres sont stationnés, de l'Opa jusqu'à Kwadolet, sur la RN27. Pendant la période non pluvieuse, nous marchons bien. Mais pendant la saison de pluie, il y a des nids de poules qui s'écraient et cela bloque le passage aux véhicules. Certains véhicules transportent de marchandises qui dépassent l'étonnage. Les autorités doivent réglementer l'étonnage des marchandises sur les véhicules pour que tout marche comme il se doit. Il faut dire que le gouvernement provincial des touristes s'est engagé à désenclaver plusieurs entités avec la réouverture de plusieurs axes d'importance capitale, mais abandonnés au grand désarroi de la population. La route d'Igabarière-Lopa est l'un des axes économiques les plus importants dans la partie nord de la ville de Bounia, un motif de plis pour sa réhabilitation. De son côté, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a lancé la gratuité de la maternité et des soins de nouveaux-nés, le sud qui voulait la deuxième province qui bénéficie de cette phase importante de la couverture santé universelle. Edith Tchala, reportage. Comme promis le 5 septembre dernier, lors du lancement de la gratuité des accouchements et des soins de nouveaux-nés par le président de la République, Félix-Antoine Tisséquidi, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, vient d'officialiser ce plan important de la couverture santé universelle dans la province du Sud-Kivu. Devant les autorités de la province et les femmes de Bukavu à l'hôpital général de Miti Moressa, dans le territoire de Kabaret, le ministre Roger Kamba a expliqué l'importance de la couverture santé universelle à travers la gratuité des accouchements. Il s'est passé beaucoup de choses avant qu'on arrive à la gratuité des accouchements. Il s'est passé que le président de la République a créé des structures pour mettre la couverture santé en place. Il s'est passé que le président de la République a décidé d'avoir un plan stratégique pour que la couverture santé universelle soit une réalité. Il s'est passé que le président a décidé de changer la loi de la santé pour l'adopter à sa vision qui est celle de la couverture santé universelle. C'est dans ce cadre-là que pour matérialiser cette politique, il a décidé que le premier choix que nous devons faire, c'est aider nos mamans aînés et nos nouveaux-nés. Avant le lancement de la gratuité des accouchements dans la province du Sud Kivu, le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a d'abord posé la pierre pour la construction d'un centre de santé moderne dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Au total, 22 centres de santé seront construits dans cette province de l'Est du pays. Rendons-nous dans la province de l'Équateur avec cette cérémonie des renouvellements des serments par les magistrats récemment affectés images et commentaires. En regard à ce qui précède, deux magistrats ont été nommés par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, bar 156 du 15 août 2023, portant affectation de magistrats civils du siège. Il s'agit de Kessing et Joseph-Marie, nommés et affectés pour exercer les fonctions du président du tribunal de grande instance de Mandaka et du magistrat Kélende Chimini-Chompierre, nommés au grade du président du tribunal de grande instance et affectés au tribunal de paix de Mandaka. Tandis que, les deux autres magistrats impétrants ont été nommés par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, bar 155 du 15 août 2023, portant nomination de magistrats civils du ministère public. Il s'agit de Ngandou Kaleka Zakari, nommés procureurs de la République, près du tribunal de grande instance de Mandaka, et du magistrat Serge Musungumbo, nommés procureurs de la République, affectés en qualité de chef de parquet, près du tribunal de paix de Mandaka. Je dis de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et d'accomplir loyalement, fidèlement, avec honneur et dignité les fonctions qui me sont conçues. Merci beaucoup, monsieur le ministère du tribunal, de tout notre propre acte de votre prestation de serment à qualité du ministère du tribunal. Au terme du renouvellement de serment, chaque magistrat promu a exposé sur un sujet d'actualité. Notons que cette cérémonie s'est déroulée au cours d'une audience solennelle dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Mandaka. Infrastructure, les 6 kilomètres de la route nationale numéro 20, tronçon Oung-Urudi-Idiofa, vont connaître les travaux d'assainissement. D'assainissement, ceux-ci ont été lancés par les directeurs généraux de l'agence congolaise des grands travaux, nous dit Edith Chala. Cette cérémonie à caractère purma-technique s'est déroulée en présence de l'administrateur du territoire adjoint du territoire d'Idiofa, Arma Chibanda, du conseiller juridique du ministre des infrastructures et travaux publics, en même temps notable d'Idiofa, Papi Labila et bien d'autres personnalités. Selon le directeur général adjoint de l'agence congolaise des grands travaux, Je peux vous rassurer d'abord que la première phase qui a été faite, que vous savez mieux que moi, il s'agissait de la voirie au niveau du territoire d'Idiofa, qui compte au moins 6 kilomètres 351 mètres. Donc, c'est un travail qui a été bien fait. Ces travaux de la phase 2 seront beaucoup plus axés sur la construction des ouvrages d'assainissement comparativement à ceux de la phase 1 qui s'étaient attelés à la construction de 6 kilomètres de la voirie de la traversée d'Idiofa. Les 10 travaux vont durer 12 mois et auront dans leur mise en oeuvre la SIC comme entreprise contractante, Sino Hydro comme l'entreprise sous-traitante et l'agence congolaise de grands travaux agira en tant que maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics. La population d'Idiofa en province du Quilou peut espérer des jours meilleurs avec les débuts des résultats des différents plaidoyers menés auprès des différents ministères par maître Papi Labilan Kalim. Le lancement de ces travaux de rénovation de la nationale numéro 20 n'est qu'une partie de ces résultats attendus. Il faut avouer que le président de la République a une oreille attentive sur les plaidoyers d'Idiofa. La population s'est beaucoup plainte du fait qu'il n'y avait pas des assainissements qui étaient finis, des érosions qui commençaient à être créées et voilà pourquoi dans une première phase de financement du Sino-Kongolais on a d'abord positionné ces assainissements. L'eau potable pour près de 50 000 ménages, le plaidoyer pour la mécanisation des fonctionnaires d'Idiofa et tant d'autres sont des actes que pose Papi Labilan Kalim pour la population de cette partie de la province du Quilou. Ainsi se referme cette édition des 7 heures sur la RTNC. Madame, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Mamita Bangulu et à Pesho Mubenga et à Kassongo qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Joseph Ndendo, José Dimonekene et Alain Ngalia, à l'heure non, je vous dis merci pour votre confiance et fidélité. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Tétis Samba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada